Musique On a fait le constat avec des enfants qu'il y avait énormément de pollution sur le territoire entre autres et quand on les amène faire des baptêmes de plongée, ils ont constaté aussi que les lagons étaient très abîmés et donc nous avons décidé de nous lancer dans ce défi là pour réduire nos déchets Musique Déjà à la base on ne faisait pas du tout le tri donc nos succès ça va être déjà le tri en fait on a appris à trier avec les enfants ensuite nous avons fait un compost aussi avec les enfants et nous nous mettons aussi à faire davantage la cuisine pour réduire nos déchets Donc pour les repas du midi en fait nous cuisinons nous allons faire nos courses à Ecovrac et nous faisons des compléments de course à Easy Market et on passe par leur traiteur aussi une à deux fois par semaine et même pendant les goûters aussi on diminue nos déchets par exemple le goûter du matin ça va être des biscuits mais ça va être des paquets en gros en fait ça va pas être de l'individuel et ensuite sur les goûters de l'après-midi on va manger des tartines avec de la pâte à tartiner et de la confiture qu'on peut faire aussi et on va manger énormément de fruits Ce qui est très intéressant avec les enfants c'est que ce sont les enfants qui vont passer le message auprès de leurs parents et de leur environnement en fait Il y a beaucoup d'enfants qui ont imposé à leurs parents de faire le tri aussi entre autres et d'acheter moins de produits emballés de faire davantage la cuisine donc ça c'est excellent aussi en fait Musique Musique Alors les difficultés dans un premier temps c'était que j'avais pas assez sensibilisé mon équipe pour me suivre sur ce défi donc au début je portais moi-même le projet donc c'était assez difficile On consomme toujours un peu d'eau en plastique c'est compliqué il faudrait que j'achète une fontaine d'eau en fontaine à eau là en fait Voilà c'est vraiment le gros point noir c'est mes bouteilles en plastique Musique Alors un conseil que je pourrais vous donner c'est de mettre en place un compost au sein de votre structure C'est faisable Nous avons fait un compost avec des enfants et il n'y a pas de peur à avoir en fait Moi ma peur c'était qu'il y ait des rats et qu'il y ait des odeurs qui apparaissent et au final ça pue pas même quand le compost au soleil ça pue pas c'est juste qu'il faut vraiment bien l'équilibrer entre les déchets verts et les déchets bruns Et là c'est vraiment la grosse réussite parce qu'on a vraiment diminué nos déchets grâce à ça en fait Le déchet vert n'est pas un déchet étant donné qu'il est remangé par les insectes donc ce n'est pas un déchet si on prend la définition de déchet Musique C'est un combat de tous les jours c'est qu'il faut pas baisser les bras il faut rester sur ce qu'on a mis en place et améliorer notamment sur les bouteilles en plastique Et puis développer davantage la permaculture, nous attendons des bacs pour travailler davantage avec les enfants autour de la terre et cultiver nos propres produits pour les cuisiner C'est primordial de retourner à la source et de connaître les fruits et les légumes de notre territoire Musique 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 Musique